J'ai été la suppliée, Aurélie d'Autremont effondrée, se voulait faire avant la mort de sa grand-mère. Ce jeudi 23 mars, Aurélie d'Autremont s'est rendue sur Instagram pour faire part d'une bien triste nouvelle à ses nombreux abonnés, sa grand-mère est décédée après plusieurs jours passés à l'hôpital. Les personnalités issues du milieu de la télé-réalité vivent, pour la plupart, une période particulièrement difficile en ce moment. Récemment Ilona Goss, ancienne candidate des princes et princesses de l'amour, a créé un véritable buzz en se confiant pour la première fois sur les violences qu'elle aurait subies lors de sa relation passée avec Julien Baer. C'est sur YouTube que la jeune femme est revenue sur son calvaire, seulement quelques jours après le décès de son grand-père. Et visiblement, Ilona Goss n'est pas la seule à devoir affronter la perte d'un être cher puisqu'Aurélie d'Autremont doit aussi faire face au deuil. C'est ce jeudi 23 mars que l'ex-acolyte de Capucine Anaf s'est rendue sur Instagram pour évoquer la perte tragique de sa grand-mère. Une femme sur laquelle elle s'était déjà confiée au cours des derniers jours. Le 14 mars dernier, c'est particulièrement bouleversé qu'Aurélie d'Autremont s'est adressée à sa communauté sur les réseaux sociaux. Je vis certainement la période la plus difficile de ma vie, pour plein de soucis différents. L'année 2023 a très mal commencé pour moi et décidément, ça ne s'améliore pas. A-t-elle commencé, avant d'ajouter, hier, j'ai appris que ma grand-mère ne passerait pas la nuit. J'ai donc été supplier mamie de rester avec moi, de ne pas encore me quitter parce qu'il y avait encore tant de choses que je n'avais pas eu le temps de lui dire. Finalement, la jeune femme a pu bénéficier de quelques jours supplémentaires à ses côtés. Je souhaite de tout cœur que ma grand-mère s'en sorte non pas pour soulager ma conscience de petite couille, mais juste pour lui dire encore une fois à quel point je l'aime, avait-elle tout de même déclaré. Un drame pour Aurélie. Un drame pour Aurélie.